Parmi les triangles suivants, lesquels sont semblables aux triangles ABC ? Alors, voilà deux triangles, ici et puis là. Disons même que ce sont deux triangles rectangles. Comment savoir si ces deux triangles sont semblables ? Eh bien, si tous les angles de l'un sont égaux aux angles de l'autre, alors ces deux triangles sont semblables. Si cet angle-là est le même que cet angle-là, si cet angle-là est le même que celui-ci, et enfin, si celui-ci est égal à celui-là, alors ces triangles sont semblables. Mais attention, quand deux triangles sont semblables, ça veut dire qu'ils ont la même forme, mais pas nécessairement la même taille. Leurs angles sont égaux, mais leurs côtés ne sont pas nécessairement de même longueur. Par contre, leurs côtés correspondants sont proportionnels. Ce qui veut dire que le ratio de, par exemple, ce côté sur ce côté, est constant, va être le même pour tous les triangles semblables à celui-là. Par exemple, si ce côté mesure 2 et celui-ci mesure 1. Donc ce côté-là sur ce côté-là, c'est 2 sur 1. Et comme ces deux triangles sont semblables, alors le ratio des côtés correspondants de ce triangle, à savoir ce côté sur ce côté, doit aussi être 2 sur 1. Par exemple, si on a ici 3 et ici 1,5, et bien 3 sur 1,5, c'est bien égal à 2 sur 1. Alors, parmi ces triangles, lesquels sont semblables à A, B, C ? D'abord, on nous propose le triangle C, E, D. Le triangle C, E, D. Ce petit triangle ici. Comme le triangle A, B, C, ce triangle C, E, D est un triangle rectangle. A, B, C est rectangle en B, et C, E, D est rectangle en E. Mais comment est-ce que je sais ça ? Eh bien, le côté C, B ici est parfaitement horizontal, et le côté A, B est parfaitement vertical. Et même chose ici, D, E, c'est parfaitement horizontal, et C, E, c'est parfaitement vertical. Maintenant, il y a une autre similitude entre ces deux triangles. L'hypoténuse de ces deux triangles, donc C, D pour ce petit triangle, et A, C pour ce plus grand triangle, est un segment de cette même droite. Et pour prouver que les angles de C, E, D sont égaux aux angles de A, B, C, on peut se servir de nos connaissances en géométrie. On vient de dire que C, E et A, B sont deux segments verticaux, et donc parallèles. Et si je continue ces deux segments un petit peu de chaque côté, comme ceci, pareil pour le segment A, B, voilà, j'obtiens deux droites qui sont parallèles. Et on a une troisième droite, la droite bleue ici, qui est une droite séquente. Donc les angles correspondants créés par une droite qui coupe deux droites qui sont parallèles sont égaux. Donc cet angle-ci est égal à cet angle-là. De la même façon, on peut montrer que les deux angles restants sont aussi égaux. La droite qui comprend le segment D, E, cette droite-là, est parfaitement horizontale. Et la droite qui comprend le segment C, B ici, est parfaitement horizontale aussi. Donc ces deux droites sont parallèles. Et là aussi, on a une droite séquente, cette droite-là. Donc cet angle est égal à cet angle-là. Donc comme leurs angles sont égaux, les triangles A, B, C et C, E, D sont semblables. Alors, je suis vraiment rentrée dans les détails en faisant appel à la géométrie, mais il y a une façon plus rapide pour déterminer si deux triangles sont semblables. Quand on a une droite, comme ça, et qu'on construit un triangle entre deux points, ici, entre le point C et A, dont la base, ici, la base, c'est la variation de X pour aller de ce point à ce point. Et la hauteur, ici, qu'est-ce que c'est ? C'est la variation de Y. On obtient, en fait, un triangle rectangle. Et le ratio entre les deux côtés adjacents à l'angle droit, autrement dit, la variation de Y sur la variation de X, c'est constant. Ça va être le même ratio pour tous les triangles construits de cette même façon entre deux points de la droite. La variation de Y sur la variation de X, c'est constant dans le cas d'une droite. C'est constant dans le cas d'une droite. Donc, tous ces triangles, tous les triangles construits de cette même façon-là, vont être semblables. Alors, on va voir ce qui se passe avec le triangle suivant. Le triangle AFD. Le triangle AFD. AFD, c'est aussi un triangle rectangle. DF, ici, c'est la variation de X. C'est la variation de X quand on passe de D à A. Et FA, tout ce côté-là, FA, c'est la variation de Y. Et comme DF, c'est horizontal et FA, c'est vertical, eh bien, on a un triangle rectangle. Et enfin, l'hypoténuse AD, tout ce grand côté-là, c'est l'hypoténuse, c'est un segment de la droite. Donc, la variation de Y sur la variation de X, ici, c'est constant. Donc, ce triangle AFD est construit entre deux points de la droite. Et la base, ici, c'est la variation de X. Et la hauteur, c'est la variation de Y. Et l'hypoténuse est sur la droite. Donc, AFD et ABC sont semblables. Ensuite, on nous propose d'étudier le triangle CDG. Alors, je vais faire un petit peu de place, ici, parce que ça va devenir trop coloré, sinon. Voilà. Donc, on disait le triangle CDG. Le triangle CDG. Le triangle CDG. Ce triangle-là. Eh bien, ce n'est même pas un triangle rectangle. Et ça suffit pour dire que CDG n'est pas semblable au triangle ABC. Certes, le côté CD, ici, est sur la droite. Mais, DG, ce n'est pas horizontal. Ce n'est pas un déplacement dans la direction des X uniquement. Et GC, ce n'est pas vertical. Donc, CDG n'est pas semblable au triangle ABC. Et enfin, le triangle DFG. Le triangle DFG. C'est ce tout petit triangle-là. On voit bien que ce triangle n'a pas de côté sur la droite. Donc, ce triangle n'a pas la même forme que ABC. Donc, ces deux triangles, DFG et ABC, ne sont pas semblables. Et si on calculait ce côté-là sur ce côté-là, eh bien, on verrait bien que ce n'est pas égal au ratio de ce côté-là sur ce côté-là. Allez, on va vérifier ça dans l'exercice. On a dit que les triangles CED et AFD sont semblables à ABC. Et c'est correct. Merci. 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 Merci.